Si aujourd'hui tu t'intéresses à devenir infirmier, infirmière, eh bien on va aujourd'hui clarifier tout cela par où commencer, comment postuler, y a-t-il encore ou non un concours. On va voir selon ton profil comment faire pour devenir infirmier, infirmière en 2021. C'est parti, let's go ! Alors, comment devenir infirmier ou infirmière en 2021 ? Alors, attention à toutes les informations que tu peux trouver sur le net qui parlent de réforme, qui parlent de concours ou non, de manière à ce qu'aujourd'hui, dans tous ceux qui ont pour projet professionnel de devenir infirmière, c'est un peu flou, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va clarifier dans cette vidéo comment devenir infirmier, infirmière en 2021 et comment postuler. Alors, il faut savoir déjà que pour devenir infirmier ou infirmière, il faut suivre une formation qui dure trois ans dans le but d'obtenir un DEI, un diplôme d'état infirmier, et il s'obtient en suivant trois années de formation au sein d'un MIFSI, un institut de formation en soins infirmiers. Alors, selon ton profil, la postulation ne va pas se faire de la même façon, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Deux manières de postuler pour intégrer un MIFSI et donc devenir infirmier ou infirmière. Le premier, c'est Parcoursup. Alors, à qui s'adresse Parcoursup ? Premièrement, aux bacheliers qui sont dits en cours de formation initiale, donc tous ceux qui sortent d'un bac, quel qu'il soit, aussi bien un bac scientifique que littéraire, que ST2S, que ST2I, et plein d'autres, que ce soit bac classique ou bac technologique, peu importe. Les personnes qui sont en formation initiale vont postuler à travers la plateforme Parcoursup. Cette plateforme, elle s'adresse aussi à ceux qui veulent réaliser une réorientation et qui sont donc déjà dans des études supérieures. Par exemple, Thomas qui fait des études en laboratoire, après sa licence s'est rendu compte qu'il veut se réorienter, et bien il va falloir qu'il passe par la plateforme Parcoursup. Donc, cette plateforme et cette façon d'intégrer un IFSI, elle se fait sur dossier à travers, eh bien déjà, vos bulletins de notes scolaires, aussi une lettre de motivation. Alors, il faut savoir que pour 2021, le site pour les inscriptions vont s'ouvrir à partir de janvier 2021 et vont courir sur quelques mois. Et les résultats finaux d'admission ou non vont généralement arriver courant juin-juillet. Donc ça, c'est pour les personnes qui font partie de la formation initiale, à savoir les bacheliers. Maintenant, il y a une deuxième façon de devenir infirmier-infirmière, c'est le passage du concours. Parce que oui, il existe toujours un concours pour intégrer l'IFSI et ce concours, il s'adresse à deux catégories de personnes. Les personnes qui souhaitent faire une promotion professionnelle. Donc, dans le cadre de la promotion professionnelle, ça va encadrer les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et autres personnes du domaine qui vont passer un concours pour intégrer un IFSI. Ils ne peuvent pas passer via la plateforme Parcoursup. Ensuite, vous avez à voir le profil des reconversions professionnelles qui vont aussi devoir passer par le concours. Donc, ce concours, il se déroule... Enfin, les inscriptions sont ouvertes de décembre à janvier 2021 généralement. Et ensuite, il se déroule en deux épreuves. Une épreuve écrite et une épreuve orale. Donc, vous retrouvez d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube sur le sujet du concours infirmier. Donc, comme tu as pu le voir, selon ton profil, postuler pour devenir infirmier, infirmière est très différent. Donc, je vais vous le rappeler pour que ce soit clair. Dans ton cas, si tu es bachelier ou que tu es dans les études supérieures, donc si tu es au lycée ou alors que tu es déjà dans une autre formation dans le cadre du supérieur et que tu veux te réorienter, ça se passe sur la plateforme Parcoursup. Maintenant, si tu es déjà un professionnel que tu souhaites réaliser soit une promotion professionnelle, soit une reconversion totale, dans ce cas-là, ça va se passer sur le concours. Donc, les périodes d'inscription vont arriver actuellement. Donc, pour ce qui est de Parcoursup, on va essayer de vous mettre en ligne des vidéos de démonstration sur comment faire, comment sélectionner vos voeux d'ici, comment réaliser des lettres de motivation qui marchent puisque ça se fait sur dossier. Et pour ce qui est des personnes qui vont passer par le concours, vous retrouvez sous cette vidéo une formation qui vous accompagne sur toutes les épreuves et qui vous explique aussi tout le déroulé du concours. Donc, c'était Geoffrey et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !